Bonjour, donc aujourd'hui je suis avec Mélanie qui s'occupe de Générale des Services à Anceny et Mélanie va nous présenter ce que tu proposes comme service. Bonjour Mélanie. Bonjour Marie-Cétine. Nous, en fait, on représente les services à la personne. On a une agence située à l'espace 23 à Saint-Géremes et on intervient autour de 30 minutes autour d'Anceny. Les services que l'on propose, c'est des services uniquement, spécifiquement aux particuliers, pour deux catégories de particuliers. Les premiers, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps, qui ont besoin d'avoir quelqu'un chez eux pour ce qu'on appelle du confort, du ménage, de l'entretien de jardin ou encore pour la garde d'enfants. Et puis après, on a un autre service et là, l'objectif, ça va être le maintien domicile. Et donc, du coup, ça va être les services, en fait, tout ce qui va être l'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne. Donc, ça peut être de l'aide à la personne, de l'aide à la douche, de la préparation des repas, de l'aide aux courses, voilà. Tout ce qui va toucher, finalement, le quotidien des gens et pouvoir faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible à domicile. Donc, tu nous as parlé, donc, de l'aide à domicile, donc, pour quand on n'a pas le temps, garde d'enfants, ménage, et pour, donc, quand on a besoin de soutien, bah, suite à, éventuellement, une hospitalisation ou un maintien domicile pour les personnes âgées. Donc, comment ça se passe, par exemple, pour la garde d'enfants, des parents qui ont besoin un peu de souffler et qui n'ont pas forcément de famille et d'amis à domicile et proches du domicile pour les garder ? Comment ça se passe ? Alors, donc, nous, ce qu'on propose déjà, c'est une visite à domicile, faire le point avec eux sur leurs besoins. Donc, c'est du connectuel, du régulier, on peut proposer les deux formules. Et puis, après, on intervient beaucoup pour tout ce qui fait la scolaire, donc, la sortie des enfants après l'école ou le mercredi. Et puis, on peut intervenir aussi le week-end quand les parents ont aussi besoin de se retrouver et ont besoin de faire garder leurs ventes. Donc, voilà, il y a différents créneaux possibles. Donc, on vient chez eux, on voit quels sont les besoins. Et puis, on voit aussi quelles sont les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Puisque pour tous parents qui ont un dernier enfant qui a moins de 6 ans, ils peuvent avoir des aides de la classe, de complément du prochain mode de garde. Voilà, donc, c'est tout ça qu'on va étudier. Quels sont leurs besoins ? Et puis, surtout, quelles aides ils peuvent prétendre pour qu'on puisse aussi reprendre le plus possible à leurs besoins d'enfants. D'accord. Donc, les aides de la CAF, par exemple, sont disponibles, sont accessibles, je veux dire, à partir d'un minimum d'heures peut-être par mois ? Alors, oui. Ça, c'est le panneau qui est décréable. C'est la CAF qu'on a mis en place. C'est-à-dire que pour pouvoir prétendre à ce panneau de complément, il faut un minimum de 16 heures de lien d'enfant par mois. Donc, voilà. 7 heures, ça fait 4 heures par semaine. Ça fait 4 heures par semaine. Ça fait 4 heures par semaine. Ça peut être 2 heures dans la semaine, un mercredi après-midi, un samedi après-midi. Donc, c'est des choses qui peuvent facilement se mettre en place. D'accord. Sachant qu'il ne faut pas que les parents se sentent aussi emprisonnés, enfermés dans un système de forfait, etc. Donc, ce qu'on dit aux parents, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Il y a besoin de la rentrée jusqu'à décembre et après qu'ils n'ont plus besoin ou qu'ils ont trouvé un autre système d'organisation. Mais on n'a pas de souci, on peut répondre à leurs demandes temporaires. Voilà. On s'adapte, en fait, on s'adapte vraiment à chaque besoin et à chaque famille. Chaque famille différente. Donc, c'est aussi à nous de présenter les familles différences. Donc, je vais dire, le minimum de créneaux, c'est 2 heures ? En fait, on n'a pas d'intervention en dessous, c'est ça ? C'est 2-3 heures ? Alors, pour tout ce qui est intervention de ménage. Ce qu'on dit aux familles ménage ou au jardin, c'est que le minimum d'intervention, c'est 2 heures. Tout simplement parce que derrière, ça engage aussi des déplacements des travailleurs. Maintenant, on sait que pour la gamme d'enfants, quand c'est de la sortie après l'école, le besoin n'est pas forcément de 2 heures. Je prends l'exemple d'une famille qui a commencé avec nous depuis septembre. Et eux, ils ont besoin de 8 heures à 9 heures tous les matins. Eh bien, on va s'organiser pour mettre en place ce système de 8 heures à 9 heures. Et puis après, le sain d'information arrière va intervenir à l'autre domicile. C'est un proximité. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent être possibles. Ça dépend toujours du besoin et de la façon dont on peut toujours trouver une position. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est sûr que la première chose, dans toute chose et dans beaucoup de choses dont je parle au niveau des accompagnements en coaching, la première chose, c'est de définir le besoin. Donc, évidemment, c'est de prendre le temps de se poser pour voir de quoi on a besoin précisément, combien de temps, combien de fois par semaine. Est-ce qu'on fait ça pendant un mois, deux mois, trois mois ou toute l'année ? Oui. Et puis, c'est aussi, beaucoup de personnes ont des a priori justement sur ces gardes-là, sur le ménage, la garde d'enfants, etc. Des a priori par rapport à beaucoup. Moi, si je reprends l'exemple du ménage, par exemple, tout ce qui est du service à la personne, donne droit à de la déduction fiscale ou du crédit d'impôt. Et le crédit d'impôt, c'est très important. Le crédit d'impôt, on peut en profiter même quand on ne paye pas d'impôt, parce que dans ce cas-là, les services fiscaux remboursent, envoient un fond interment ou un chèque. Voilà. Quel est le coût, par exemple, pour une garde, si on part sur un exemple de deux heures ? Pour une garde d'enfants ? Pour une garde d'enfants. Alors, si on part sur un contrat de 4, 16 heures ou 20 heures par mois, en fait, le minimum en restant à charge peut très bien être de 50 euros. 50 euros en restant à charge pour la famille qui va régler ce qui va leur rester à payer. Ce qui va leur rester à payer, sachant que c'est aussi un confort de vie, puisque c'est le même coût pour que ce soit un, deux ou trois enfants à garder. Il vaut quand même le coût ! Ça évite la collectivité aussi. Je pense à beaucoup de familles qui, aujourd'hui, où les parents rentrent tard de soir, ça permet finalement de récupérer ses enfants chez soi. Donc, les personnes qui nous intervenantes peuvent s'occuper des bains, des devoirs, et puis aussi de la préparation des repas. Donc, c'est vrai que c'est un confort en tant que parent, mais surtout en tant qu'enfant. Et bien sûr que nos professionnels sont formés, alors qu'on passe tout, puisqu'on a une équipe de service à qui, mais une personne qui est informée d'autres enfants est formée dans l'allaire d'enfants. Voilà. D'accord. Donc, c'est quand même une super bonne nouvelle, ça, pour les parents. J'espère que vous aussi, si vous avez besoin, vous pourrez faire appel. Et puis surtout, pensez à demander un vie tout simplement. Voilà, ça, ça coûte rien de prendre le temps d'un rendez-vous pour faire le point, savoir ce dont vous avez besoin, avoir exactement les prix, savoir quelles sont les aides auxquelles vous pourrez avoir droit, pour vous simplifier la vie à partir de la rentrée scolaire. Voilà. Donc, Mélanie, elle, évidemment, est sur Ancenis. Le Général des Services, c'est plusieurs points en France. Il y a 50 agents en France. Donc, nous, on est toutes les deux avec Adeline, ma collègue co-directrice, et on est là pour répondre à toutes demandes d'informations des familles. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mélanie, pour toutes ces informations. Et puis, bonne rentrée scolaire. Merci.